bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel donc aujourd'hui je vais vous montrer et vous expliquer ce que c'est qu'un look cut et à quoi ça peut servir donc on est parti d'un cube original normal on va appuyer sur tabulation on va passer au mode edit on va appuyer sur 5 et sur 1 pour se mettre en vue de face orthographique voilà comme ça on a quelque chose de sympathique on va rajouter un modificateur subdivision de surface pour l'instant on va le laisser à 1 car d'abord avant de vous expliquer à quoi sert un look cut je vais vous expliquer comment est réalisé la subdivision de surface d'un blender donc on s'occupe de la vue on ne s'occupe pas du rendu donc on fait une subdivision de surface à 1 le but c'est d'arrondir une subdivision de surface c'est d'adoucir on va dire d'adoucir un peu les angles transformés d'un carré en boule vous allez voir si je passe en mode objet on va cliquer là dessus comme ça vous allez voir voyez on a quelque chose comme ça si j'augmente au fur et à mesure on va presque aller sur une boule pas tout à fait une boule parce que c'est une boule un peu rectangulaire qu'on va dire ça c'est bizarre de dire ça mais en réalité c'est bien ça donc on va passer déjà 1 et on va réactiver ça on appuie sur 1 et en fait ce qui se passe c'est que la face d'origine du cube se résume en son centre de gravité vous voyez bien que chaque centre de gravité est devenu un sommet du cube voilà qu'on a fait une subdivision de surface à 1 et chaque sommet du cube on les relie c'est comme si blender reliait ces deux points là et reliait l'arrête le sommet du cube initial l'arrête du sommet initial pour le lier au centre de gravité du cube et à l'intersection de ces deux lignes il obtient deux points un point là et un point là et ainsi de suite et en faisant comme ça il va créer une boule ça c'est quand on fait à 1 quand on fait la subdivision de surface à 1 si on fait à 2 en fait c'est comme si une subdivision de surface à 2 vous allez voir là je vais appliquer il faut passer un mode d'objet tabulation attendez ce que je vais faire je vais faire 2 voilà on va faire on passe un objet voilà on va faire un shift d x en vol de pique donc celui là et on va faire un troisième shift d ça vous allez mieux comprendre donc là ça sera la subdivision de surface à 1 on va faire shift d et à 0 x donc on va recentrer donc là ça sera la subdivision de surface à 0 celle là à 1 celle là à 2 et celle là à 3 avant de vous appliquer vous expliquer à quoi correspond à quoi peut servir des loop cuts faut déjà je vous explique ça donc on parle du cube si on fait une subdivision de surface dans celle là on peut le fermer c'est pas un problème si on fait une subdivision de surface à 1 alors attendez non on va laisser ouvert on va laisser ouvert plutôt et on va mettre à 1 voilà si on fait une subdivision de surface à 1 on obtient ça donc là on va appliquer si on veut obtenir cette subdivision de surface là on revient sur l'objet et je vais créer une subdivision de surface à 1 toujours vous voyez bien qu'on obtient le même objet que ici si je passe ici sur tabulation sur mode edit vous voyez bien qu'en fait il a continué la même technique que tout à l'heure c'est à dire que chaque face contre le table les faces si je sélectionne cette face là pour faire la subdivision il a résumé et là là la face en un sommet qui est devenu ce sommet là pour la subdivision de surface d'après voilà et pour aller sur celle d'après il a continué de la même façon on va passer au mode objet on va sélectionner celle ci on passe à un mode edit on va sélectionner donc pour passer de cet objet à cet objet on va déjà appliquer là et là on va refaire une subdivision de surface voilà à 1 et vous voyez bien que ici si on passe en mode edit on va faire ctrl tab face on va sélectionner une face et comme pour tout à l'heure il a bien résumé la face il a diminué la face en son sommet et ainsi de suite voilà et on obtient ceci donc à la fin on va finir par avoir voilà comment est réalisé dans blender les subdivisions de surface donc on va pouvoir effacer ça ça et ça c'est comme j'espère que j'étais assez clair donc voilà en gros comment voilà qu'en gros comment est réalisé une subdivision de surface dans blender donc à chaque fois qu'on fait une subdivision c'est quand on change le chiffre de 1 à 2 à 3 à 4 en fait il fait une subdivision de surface à 1 qu'il applique il a passé encore une subdivision surface à 1 qu'il applique et ainsi de suite donc à la fin on finit par une boule donc à quoi peut servir justement les loupettes donc on parle bien sûr de face au départ donc on va passer sur tabulation on va passer sur mode edit donc là elle n'est pas appliquée alors si on dit à blender ben en haut j'ai plus de face donc au lieu d'en avoir une en haut j'en ai deux ah ben il va nous mettre un sommet sur chaque face au centre de gravité de chaque face d'où l'intérêt de pouvoir rajouter du cut donc on fait un contrôle R ce qui va nous permettre de jouer si je clique vous voyez bien que comme je vous l'avais dit ici je fais A et contrôle tab vertex on a bien blender a bien placé les nouveaux sommets au centre de gravité des nouvelles phases là il y en a toujours un forcément parce que celui-là il n'a pas été enlevé il se trouve au milieu de l'arête mais ces deux-là ont été rajoutés voilà parce que pour lui ben il continue de la même façon pour faire ses subdivisions de surface avec la différence près que ici on a une phase supplémentaire si on rajoute un autre loop cut ici donc contrôle R pour faire un loop cut voilà on va cliquer là et bien pareil si on appuie sur 1 voilà sur 1 vous voyez bien que ici il a bien créé un sommet au milieu de chaque face là aussi mais si j'appuie sur 3 pour voir vue de gauche sur la vue de 7 sur la vue de 7 il a bien créé ici mais ici il n'y en a pas créé parce qu'en fait on a qu'une face et il a un sommet au milieu de cette face-là voilà alors un loop cut comme vous avez vu quand je l'ai créé il va créer une ligne d'arête au centre de chaque face si on ne le modifie pas parce que bien sûr on peut la bouger comme on veut voilà on va créer au milieu de chaque face une ligne d'arête qui va faire le tour complet de l'objet alors pour l'instant ici ça se fait sur un cube ça fait un carré la ligne d'arête qui fait un carré tout simplement parce qu'on est parti d'un cube ça serait partie d'une sphère ça aurait fait autre chose ça aurait fait un cercle voilà donc on a une ligne d'arête qui vient se créer et l'avantage c'est que ça va nous permettre de faire des arrondis des modifications parce qu'après ça nous rajoute des points et des arrêtes que l'on peut travailler par la suite donc la meilleure solution c'est de donc on va passer la subdivision de surface on va la passer à 3 donc là on est revenu directement à la boule donc si on rajoute des loop cut donc on peut faire CTRL R donc soit on rajoute 1 mais on peut en rajouter de plus donc avec la roulette de la souris vous bougez la roulette de la souris et à chaque rang vous voyez que Blender rajoute des loop cut et tout en bas c'est marqué nombre de coupures et là on est rendu à 8 9, 10, 11, 12 on peut bien sûr taper directement le chiffre je veux 3 j'applique sur le 3 et le Blender en a mis 3 donc là nous on va mettre 2 donc on appuie sur le 2 donc là il nous en a mis 32 parce que le 3 est toujours en mémoire on va appuyer sur le 2 et on va cliquer et un clic droit pour simplifier donc là vous voyez ce qu'on obtient on va obtenir un genre de de citernes on va appuyer ça comme ça on va appuyer sur donc les 2 loop cut sont sélectionnés on appuie sur A pour les sélectionner pour les sélectionner on appuie sur Alt on clique sur une arrête et vous voyez que le loop cut a été sélectionné on va appuyer sur les 2 donc Alt on maintient Shift pour additionner le Shift additionne une sélection ou si on maintient Shift encore on l'enlève et on va appuyer sur S X pour élargir voilà ce qui fait que sur la bordure là ça va être droit presque sur toute la longueur ça va être droit et là on a un arrondi ici donc si on fait ça sur toutes les faces on va appuyer sur 3 ici et là on va continuer CTRL R deux fois donc là cette fois je l'ai fait avec la roulette clic gauche clic droit S Y et on va élargir et on va élargir on voit qu'on peut aller jusqu'à même dépasser mais là je vous le déconseille sinon il faut risquer d'avoir des problèmes de face et on va continuer on va appuyer sur 7 sur 7 non sur 1 et là attend sur 7 ça n'a pas été fait attendez hop vous voyez que là on a quasiment retrouvé notre cube mais cette fois avec des bords on va arrondir on va essayer de retrouver où sont les look-cuts ils sont ici et ici donc c'est bien donc c'est pas vrai qu'il n'y a pas donc CTRL R donc il va créer les look-cuts à côté de l'arête de l'arête qui est la plus proche du curseur donc 2 clic gauche clic droit S Z alors voilà ce qu'on obtient vous allez dire on est intervenu à ton cube pas tout à fait si je clique là on n'a pas tout à fait un cube on a bien un cube mais avec des bords arrondis si je fais un on passe en mode solide et on va passer en mode objet vous voyez bien qu'il y a une différence alors je la fais un cube à côté Shift A Mesh Cube on va déplacer vous voyez bien qu'il y a quand même une grosse différence entre les deux cubes ici on a des arrondis qu'on n'a pas ici donc ça nous a permis avec les look-cuts de récupérer notre forme de cube via la boule car je vous rappelle que sans look-cuts on aurait quasiment une boule et si on vient ici en plus adoucir on va pouvoir ainsi faire des arrondis sans problème sur des arrêtes voilà en fait on lance la technique vous allez voir que si vous suivez mes tutos la technique que je fais généralement c'est ça subdivision de surface on peut faire ça avec n'importe quelle forme je fais ça avec un cube mais je vais revenir en arrière on va faire x supprimer on va rajouter je ne sais pas on va repartir encore sur un cube tiens je suis bête on va repartir sur un cube par contre on va le modifier le cube on passe en tabulation on va passer en mode edit alors les look-cuts peuvent aussi servir si je fais un contrôle R voilà on va faire un contrôle R ici double-clique contrôle R ici double-clique on fait un contrôle tab face on va appuyer sur Z et sélectionner le fil de fer on va appuyer sur 1 là sur 3 et on va sélectionner avec B ces faces là on va appuyer sur X et face voilà on a supprimé les faces qui étaient là on va sélectionner avec CTRL-TAB les arrêtes on va sélectionner celle-ci on maintient Shift on sélectionne celle-ci on appuie sur F on va sélectionner celle-ci on maintient Shift on sélectionne celle-ci on appuie sur F et là vous voyez on a fait qu'il y a un short d'escalier on aurait pu le faire d'une autre façon mais on a fait un escalier sans problème grâce au look-cut d'ailleurs alors si je veux arrondir mes arrêtes d'escalier car si je fais un petit Shift-Z vous voyez bien qu'on a un cube arrondi on appuie sur 5 hop alors on a un cube avec les arrêtes arrondies et un escalier avec les arrêtes droites comme ça mais dans la nature il n'y a rien d'aussi droit que ceci donc tout est légèrement arrondi vous pouvez regarder n'importe quoi tout est légèrement arrondi c'est très rare qu'on voit quelque chose d'aussi droit que ça d'ailleurs si la main en tombe là ça doit faire mal donc c'est légèrement arrondi donc on revient en arrière et là on va faire on passe sur tabulation on va passer sur mode edit et là on va maintenant sur mode objet tabulation on passe sur mode objet et là on va faire une subdivision de surface justement subdivision de surface on va le passer à 3 et là si on reste comme ça le problème c'est qu'on n'a plus on ne sent plus vraiment un escalier si je fais un shift Z alors pour me dire que là c'est un escalier vous êtes fort quand même ça diminue en largeur ça diminue en hauteur et puis ça ne sent plus vraiment un escalier là je pense que si on a un escalier comme ça qui monte très haut on aura du mal à monter donc on passe sur tabulation on passe en mode edit et là on va faire des loop cuts donc on va passer sur dead on va passer un fil de fer pour nous voir ce qu'on fait on appuie sur 3 sur 5 et là on va faire des loop cuts justement donc on va faire CTRL R CTRL R et là c'est encore un carré qui a été fait je vais me mettre dans cette position là comme vous voyez CTRL R où il y a un lien que là il est mis à carré on va le mettre home CTRL R alors je change de vue CTRL R on appuie sur 3 là CTRL R ici on va venir jusque là la CTRL R donc là ça va être aussi un carré parce qu'il va prendre la forme de base ici donc CTRL R voilà donc si on appuie sur 3 ici et pourquoi ça bouge 3 ici et bien qu'on a un peu arrondi là on a perdu alors si je bouge on est bien que là ce qui nous empêchait de faire un angle a disparu grâce au loop cut CTRL R on va faire pareil au bout on mène jusqu'au bout voilà donc là on a mais par contre si on regarde comme ça si on évisse on sous la vue 1 voilà alors ça on va faire une population on va revenir au cube on va le cacher H on revient ici une population on évit alors on n'est pas d'arrondi là donc il faut vraiment faire un et là comme je vous l'ai dit tout à l'heure il va prendre les loop cut qu'on va faire comme ceux-là ils vont prendre la forme de l'escalier donc on va bien voir CTRL R et vous voyez bien qu'ils ont bien pris le rose en forme bien l'escalier on va en faire deux on double clique et on va faire un S X pour élargir voilà et je pense qu'on est pas mal on va même pouvoir faire en haut comme ça CTRL R en haut voilà CTRL R et ici CTRL R ici et CTRL R ici voilà alors on va passer sur tabulation on passe sur mode objet on va faire un Shift D et on va décaler sur Y comme ça on a deux identiques donc un on va supprimer la subdivision de surface pour bien faire la différence entre les deux on va leur appliquer tous les deux la même texture c'est à dire pour bien que ça se voit on va essayer de leur appliquer une texture de métal on va les mettre en or voilà les deux les deux sont en or en dessous on va leur mettre un plan donc Shift C pour centrer Shift A mèche plan et S tac et si on va mettre ça en cobalt avec un peu de logique on va on va mettre notre vue donc le but ici on va faire un CTRL ALT 0 voilà alors si je fais un Shift Z ici on va voir que justement c'est là qu'on va voir d'où l'avantage des fameux arrondis alors on va sélectionner cet objet on va cliquer sur adoucir voilà donc vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui me paraît un peu plus réaliste que l'autre et ici il y a une chose qui me paraît il y en a un qui me paraît plus réaliste que l'autre je ne sais pas pour vous si pour vous si ça me paraît mais cet escalier-là me paraît plus réaliste que celui-là car celui-là justement on n'a pas fait les bords arrondis et grâce au loop cut et à la subdivision de surface on a arrondi tous les angles sans aucun problème et il y en a un qui me paraît plus réaliste que l'autre voilà il y en a un qui me paraît quand même plus réaliste que l'autre voilà donc les loop cut servent à ça et vous avez vu que je me suis servi également des loop cut vous avez bien vu je me suis également servi des loop cut pour vous montrer pour découper la pièce qui était là l'avantage des loop cut c'est que comme je vous l'ai dit on peut rajouter autant de loop cut que l'on veut et c'est très pratique parce que ça nous rajoute des arêtes et des faces on va essayer de faire autre chose ici si j'en rajoute si j'ajoute ici ctrl r on va ajouter les tabulations c'est le ctrl r des loop cut bien sûr c'est un mot l'édit on en a déjà rajouté mais on va encore rajouter on va faire ctrl r ici ctrl r tac on va rajouter 3 là on clique on fait ctrl r et on va rajouter 2 ici tac tac vous voyez bien que ici on va appuyer sur 5 ça sera plus facile à travailler on va appuyer sur tabulation sur mode objet et on va cacher celui-là puis on va se retrouver avec celui-là voilà tabulation mode edit et on va se retrouver avec celui-là vous voyez bien qu'en haut si j'appuie sur 1 ici en haut maintenant si je fais un ctrl tab vertex ça nous a rajouté des points que l'on peut travailler c'est l'avantage c'est par exemple moi je veux qu'il y ait un trou ici derrière enfin je ne sais pas c'est une idée que je mets comme ça je veux que derrière on ait un trou donc on fait un ctrl tab face et l'objectif on va sélectionner les faces qui sont là qui ont été créées grâce au look cut et là maintenant je peux très bien avec une petite exclusion vert à l'intérieur et un candy mise à l'échelle faire un trou dans mon objet et ceci a été fait grâce au look cut si je fais un shift z je vous rappelle qu'ici et voilà vous voyez bien qu'on a bien réussi à faire notre trou si je fais un g y on peut même faire une bosse mais tout ça c'est écrit grâce au look cut parce que sans les look cut que j'ai créé là c'est-à-dire les trois qui étaient au milieu et les deux comme ça jamais j'en aurais pu réaliser ceci l'avantage aussi c'est que ce trou si je veux le déplacer exactement où je le veux on va passer en fil de fer si je veux déplacer ce trou exactement où je veux par exemple on va sélectionner avec ctrl tab les vertex on va sélectionner avec la touche C les vertex qui sont là et si je veux le déplacer en hauteur ça va être simple on va cliquer sur deux fois G et vous voyez bien que je peux déplacer les objets sans problème sur ma face voilà c'est assez simple d'utilisation voilà on peut même prendre ceci et les déplacer carrément si on fait un chiffre Z plus visible si je fais un G Z vous voyez que sans problème je peux déplacer mon objet dans mon trou sur le long de mes arrêtes que je viens de créer grâce à la look cut c'est la fin de ce tutoriel j'espère que j'aurai été assez précis sur ce que sont des look cut et à quoi ils servent en fait ça vous rajoute des arrêtes et des sommets et sur les ça vous permet de diminuer l'effet d'une subdivision de surface afin d'obtenir des arrondis comme comme ce qu'on a fait ici sur ce cube alors il y a celui qui est là j'ai 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 là on va sectionner la face et j'ai z voilà alors celui-là on va le mettre on va le mettre ici et on va mettre en rouge et puis sur 5 voilà donc ici on a deux éléments qui alors on va hop on va aller dans le board et là on va ce qui est sur la caméra voilà comme ça on a nos deux éléments celui qui n'a pas été arrondi mais dont les look cut ont servi à faire le truc et là et deux éléments qui ont eu une subdivision de surface à 3 et dont la subdivision a été limitée grâce à look cut donc j'espère que j'aurai été assez clair c'est pas tellement simple d'expliquer comment fonctionne une subdivision de surface et une look cut il me paraissait évident pour vous de vous donner ces petits tutoriels sur les look cut qui sont très 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 utiles dans blender donc je vous remercie de m'avoir suivi je vous dis rendez-vous très bientôt sur le tutoriel n'hésitez pas à vous abonner à lâcher du pouce bleu à liker à activer la cloche de notification et n'hésitez pas également à partager autour de vous si vous savez connaissez des personnes autour de vous qui seraient intéressées par des formations sur blender ou plus généralement sur la modélisation 3D sachez qu'en plus l'avantage de blender par rapport à 3D studio max ou autocad ou cinéma kd c'est un logiciel open source de qualité professionnelle il y a déjà beaucoup de films qui ont été réalisés grâce à blender des effets spéciaux ont été réalisés grâce à blender et comme il est gratuit ça vous permet de réaliser des choses de très haute qualité quand on connaît les techniques employées moi j'ai l'avantage de les connaître et j'ai décidé de vous les faire partager donc n'hésitez pas à en parler autour de vous moi je serais ravi de vous apprendre toutes mes connaissances en la matière donc je vous remercie de m'avoir suivi n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager à activer la cloche de notification pour savoir quand mes prochaines vidéos vont sortir et je vous dis rendez-vous très bientôt donc la prochaine vidéo cette fois ça sera la mise en place je vais revenir sur le jeu d'échecs et on va mettre en place la scène pour réaliser l'animation par la suite salut à tous et à bientôt on va mettre en place à bientôt C'est parti.